Nouveau revers pour Yvan Colonne. Ce lundi, le Conseil d'Etat a rejeté sa demande de pourvoi en cassation concernant son maintien sous le statut de DPS, détenu particulièrement signalé. Dans sa décision, la plus haute juridiction administrative souligne son appartenance à une mouvance terroriste et insiste sur un possible risque d'évasion. Son avocat parle de décision injuste. Elle est disproportionnée parce qu'il n'y a aucune raison objective dans ce dossier de maintenir Yvan Colonne sous ce classement DPS et de continuer à croire que c'est un détenu qui présente un risque d'évasion important. Ce n'est pas vrai, ce n'est étayé par aucun des éléments du dossier. Et en fait, le Conseil d'Etat, comme les précédents juges avant eux, se laisse aveugler par la nature de l'acte pour lequel Yvan Colonne a été condamné. Patrice Pinoz y devrait déposer un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Yvan Colonne a été enregistré sous le statut de DPS depuis son arrestation en 2003. Il est actuellement incarcéré à la prison d'Arles. Pour ses soutiens, ce statut a pour but d'empêcher un rapprochement d'Yvan Colonne puisqu'aucun établissement pénitentiaire de l'île ne peut accueillir de DPS. Le cas d'Yvan Colonne et des autres condamnés dans l'affaire Erignac, eux aussi soumis à ce statut, cristallisent les crispations au sujet du rapprochement des prisonniers en discussion avec l'Etat. Sous-titrage Société Radio-Canada